les tirages mensuels par signes astrologiques donc comme d'habitude je tirerai les signes astrologiques avec des cartes vous voyez j'ai des nouvelles cartes par signes astrologiques donc là ça sera un peu plus pro et je ferai le petit tirage mensuel comme d'habitude j'utiliserai le wisdoctaro pour les énergies générales ensuite je partirai sur les énergies professionnelles avec le tarot vie neuf que je ne présente plus c'est toujours celui là que j'utilise pour les énergies professionnelles et enfin pour les énergies plus sentimentales j'utiliserai cette fois le phonabel tarot voilà j'espère que ces tirages vont vous plaire rappelez vous que ce sont des tirages général que ça ne peut pas parler à tout le monde et qu'il faut toujours faire preuve de discernement quand il s'agit de tirages sur youtube petite introduction faite je voulais continuer en vous remerciant voilà en vous remerciant vraiment merci à tous merci beaucoup pour tous vos messages tous vos commentaires tous vos abonnements tous vos likes vraiment ma chaîne elle grandit elle grandit c'est vraiment magnifique vraiment je vous remercie à tous je voulais aussi vous annoncer que maintenant je fais des tirages personnalisés par à distance donc voilà même si vous n'habitez pas dans la même ville que moi je peux en effet vous faire une petite guidance pour cela envoyez moi un mail à saab taromancie arrobas gmail.com j'ai mis de toute façon dans la barre de description toutes les infos concernant les guidances privées et aussi la plateforme pour me faire des dons pour soutenir la chaîne car vous savez ce n'est pas mon travail et ça me prend énormément de temps de faire des vidéos en tout cas je vais continuer à en faire parce que votre soutien est juste magnifique vraiment merci beaucoup n'hésitez pas à continuer à me soutenir voilà petite introduction fait on va commencer tout de suite avec le tirage de quels signes on va commencer on va commencer par quels signes pour le mois d'octobre alors c'est la première vidéo pour les énergies du mois d'octobre et on va tirer cancer ok bonjour les cancers j'espère que vous allez bien j'espère que votre mois de septembre s'est bien passé voilà et on commence tout de suite avec les énergies générales professionnelles et sentimentales alors je ne sais pas encore plus que vous êtes les premiers je ne sais pas encore quand on va se dérouler le tirage le mois dernier j'avais fait trois cartes par trois cartes voilà je vous invite fortement si vous le désirez un mais je vous invite fortement à passer la vidéo en accéléré moi je le fais tout le temps même sur mes propres vidéos je passe en accéléré attendez trois qui sont sortis voilà on va les prendre parce que je trouve ça plus je sais pas je préfère voilà donc je vous invite à le faire si vous ne voulez pas le faire c'est vous qui voyez vous êtes totalement libre alors les cancers pour vos énergies professionnelles pour le mois d'octobre 2023 octobre 2023 bon je pense qu'on va partir sur trois j'ai l'impression que c'est un peu le chiffre des tirages mensuels le 3 ok et enfin l'énergie sentimentale on va se passer votre mois d'octobre sur un plan sentimentale sur un plan sentimentale sur un plan sentimentale au mois d'octobre des voilà alors je vais mettre en barre de description les minuteurs la minuterie par rapport à ces trois thèmes mais je vous invite aussi fortement à regarder tout d'un coup parce que je vais souvent faire des liens avec les cartes j'ai vraiment du mal à segmenter en termes de cartes important dans la vie c'est comme ça ah oui j'ai oublié de vous dire je vais tirer un petit message pour finir avec la vaillance cash de jour mais ça c'est comme d'habitude si vous regardez mes vidéos vous savez comment je fonctionne voilà alors pour vous les cancers alors les cancers pour vos énergies générales alors qu'est ce qu'on a nous avons le 3 de coupe le 7 d'épée le 10 de bâton le 2 de denier et la reine de coupe ok waouh ça passe des choses en octobre pour vous hein incroyable bon il ya beaucoup de cartes hein mais il ya beaucoup de c'est très complet en de façon générale j'ai l'impression qu'il ya un gros changement en perspective j'ai l'impression que c'est un peu compliqué au niveau professionnel on le reverra dans le professionnel mais là on a quand même le 10 de bâton qui nous parle de la fin d'une souffrance mais la fin vraiment vous êtes au bout du rouleau vous en pouvez plus je suis désolée de vous dire ça et en même temps on a aussi le 7 d'épée qui nous parle d'une fuite la fuite en avant la fuite avec vous voyez c'est vraiment là je pense à une démission démission parce que nécessité vraiment vous en pouviez plus même si quand même ça va au niveau des financements ça va être temps d'axe ça va être tendu par rapport à ça par rapport à cette démission mais en fait c'est plus une démission ou quitter quelque chose qui est une situation qui ne vous convenait plus pour raison sentimentale là c'est vraiment vous avez une équipe vous avez une personne des personnes autour de vous vous avez quand même deux coupes dans le même dans le même tirage qui me dit que vous là vous avez écouté votre coeur plutôt que votre raison et oui on a on a souvent raison d'écouter son coeur et pas sa raison ça c'est pas le propos c'est juste que au niveau finance au niveau matériel va falloir un peu jongler va falloir un petit peu être écraque ce mois ci un petit peu tendu un petit peu voilà il faudra faire attention à ses finances pour le mois d'octobre même si sur un plan sentimental vraiment rien à dire peut-être un petit peu de débordement au niveau des sentiments par rapport à la reine de couple mais c'est même pas comme ça que je le vois là cette reine de couple qui est un caniche royal absolument magnifique qui surplombe la mer qui n'a peur de vraiment personne donc vraiment il ya l'idée d'une sérénité au niveau sentimentale beaucoup moins dans les autres stradol mais on va voir ça avec la vie professionnelle alors pour vos énergies professionnelles on a tiré l'ermite la reine de couple et la reine de denier ok vraiment un mois très secret pour vous les cancers il ya beaucoup de rennes en même temps je tire pas mal des rennes en ce moment il ya peut-être quelque chose avec ça pas mal de personnes dans mes abonnés ou des personnes qui regardent mes vidéos qui sont assez secrètes sur leurs réelles intentions mais qui décide quand même au fond d'elle qui n'en pense pas moi j'aime bien ce terme pour les rennes c'est un peu ça là on a quand même deux fois la reine de couple donc quand je vous disais que il ya un lien avec la vie professionnelle et c'est aussi pour ça que bon je sais pas je mets les minuteurs mais je vous invite vraiment à regarder la vidéo en entier a aussi je vous invite vraiment à regarder vos signes ascendants et lunaires parce que vous pourrez vous trouver des compléments d'information donc je reviens sur ma vie professionnelle on a vraiment quand même l'idée d'un enfermement oui un enfermement parce qu'il ya quand même une histoire de fuite et quand même une histoire aussi de d'apprentissage vraiment je crois qu'il ya eu un bouleversement dans les mois suivants je ne me rappelle plus du tirage de mois de septembre mais il ya eu des bouleversements et là ce mois ci là vous tirez la première arcane majeure qui est l'ermite qui est l'idée de la solitude et la connaissance donc en plus cette représentation de l'ermite est très belle et très bonne de ce point de vue là parce que là en termes de solitude on y est un là on est vraiment dans une grotte avec un petit faisceau de lumière qui représente quand même la connaissance au bout du tunnel donc ça c'est vraiment ça me fait penser aux études les études supérieures c'est long c'est chiant c'est réberbatif c'est voilà c'est tout ce que vous voulez mais à la fin il ya quand même une petite lumière au bout du tunnel on fait pas ça pour rien on fait pas tout ça pour rien ce n'est jamais inutile de faire une formation c'est de l'élévation un peu importe le type de formation que ce soit voilà des études supérieures dans un domaine très précis ou que ce soit même pour du loisir je sais pas on peut faire une formation moi j'ai fait une formation en cartomancie par exemple on peut très bien dire mais ça sert à rien franchement et ben vous voyez toutes les formations sont bonnes à prendre toutes les expériences sont bonnes à prendre et là vous êtes un peu dans cette énergie là il ya deux fois les reines donc des personnes quand même très déterminées et très proche de leur peuple mais qui sont aussi très secrète sur leurs réelles aspirations là comme je vous ai dit on a deux fois la reine de couple donc vraiment l'aspect sentimental dans votre vie ça va être très très fort au mois d'octobre c'est d'ailleurs ça qui va plus on va regarder l'aspect sentimental mais j'ai l'impression que c'est plus ça qui va primer par rapport à votre vie professionnelle et ça rejoint aussi le fait d'être un peu ric-rac quand on est en formation n'est pas forcément payé ou alors quand on est en études supérieures enfin voilà prenez comme ce que ça vous résonne là c'est un tirage général donc ça peut parler à tout le monde et à personne et en même temps la reine de denis donc j'ai l'impression quand même que même si au niveau des finances ça va être un peu ric-rac qu'il va falloir jongler j'ai l'impression quand même que vous avez l'habitude d'avoir peu de moyens et de vous savez quand même gérer vous savez que parce que la reine de denis c'est la meilleure des gestionnaires un gestionnaire financier donc voilà j'ai l'impression que au niveau professionnel ça sera pas le coeur de votre vie en fait un là j'ai l'impression qu'il ya une fuite vous partez vous enfuyez mais vous mettez plus votre votre coeur plus sur le côté coeur qui va primer pour ce mois ci que le côté professionnel où là on est vraiment dans une remise en question une remise en cause une formation que ça soit interne ou externe un peu importe là on est vraiment dans un bouleversement professionnel un changement déterminé un déterminant parce que les rennes c'est aussi des personnes sûres d'elle donc là vous avez tiré trois rennes dans votre tirage qui est déjà assez assez fin mais j'ai l'impression pas d'énormes soucis mis à part ça parce qu'on a qu'une seule arcane majeur voilà donc l'ermite c'est certes la personne seule et et qui et qui en apprentissage mais c'est pas l'ermite n'est jamais moi je la vois jamais négativement après il ya très peu de cartes que je vois négativement mais l'ermite c'est aussi un choix c'est le choix de se replier sur soi et là je le vois clairement la fuite c'est vous qui l'avez décidé le 10 de bâton c'est un peu vous qui vous avez mené jusque là donc comme oui vous vous enfermez un peu sur votre cercle familial premier avec le trois de coupe mais c'est une décision c'est vous ce n'est pas forcé donc c'est pas plus mal voilà vous ressentez les choses comme ça et c'est vraiment merveilleux allez on va faire les tirages le tirage des énergies sentimentale alors concernant le tirage des énergies sentimentale alors attendez parce que le faunabelle il faut que je calcule et moi je suis pas trop une calculette voilà une nouvelle arcane majeur le magicien comme je vous ai dit l'aspect sentimental dans votre vie ça va être un peu plus c'est un peu ça qui va plus compter et on a à nouveau un 3 avec le 3 de deniers là c'est facile de compter les belotes en denier esprit d'équipe on a aussi le 3 de coupe qui est là donc vraiment j'ai l'impression que c'est pas tellement par rapport à votre votre couple ou votre partenaire j'ai l'impression que c'est vraiment par rapport à une bande d'amis ou alors votre famille si vous êtes trois dans la famille ou plus ça voilà c'est j'ai l'impression que c'est pas vraiment l'aspect sentimental c'est vraiment l'aspect élargi et là je crois qu'on a encore un 7 de bâton 8 à 8 de bâton ok il ya encore l'idée de fuite un bizarrement ok oui mais il ya quand même l'idée d'une fuite avec le magicien nous parle de potentiel mais aussi de renouveau donc il ya quand même l'idée que même dans votre aspect sentimentale et regardez encore la reine encore une reine la reine de deniers vraiment allez voir les reines parce que là on a sorti que des reines là ce mois ci pour vous les cancers c'est la reine qui prime je sais pas si je vais mettre ça comme ça dans le nom de la vidéo mais parce que ça reste pas trop parler aux gens mais voilà la reine qui prime moi ça me fait quand même encore penser encore une fois à une rentrée scolaire une rentrée étudiante parce que bon le mois d'octobre c'est souvent aussi les rentrées pour certains certains étudiants ou alors selon votre calendrier etc pourquoi parce que on a quand même l'idée d'un renouveau avec le magicien avec ces reines qui sont très déterminés à aller de l'avant etc on a plusieurs fois la notion de reine qui est déterminée qui est secrète aussi mais d'un autre côté c'est un petit peu contradictoire avec l'idée de des trois vous êtes dans une équipe mais une équipe que sur le plan sentimental donc peut-être vous avez des amis des amis proches auxquels vous pensez enfin voilà et que auxquels vous allez très proche mais en dehors de ses amis en dehors de ce cercle un petit peu fermé peut-être même votre famille là vous allez être assez concentré sur votre objectif et il ya quand même l'idée aussi d'un d'une situation financière qui est moyenne c'est à dire que vous roulez pas sur l'heure mais vous arrivez quand même à gérer donc vraiment un mois assez de renouveau tranquille c'est un petit peu le renouveau tranquille pour vous je vais peut-être nommer ça comme ça un renouveau tranquille parce que là on a quand même idée plusieurs fois de nouveauté de détermination avec les rennes mais en même temps l'idée de fuite donc qui dit fuite dit que avant c'était moins bien pour peut-être potentiellement quelque chose de nouveau on sait pas encore c'est encore assez flou mais en tout cas vous allez dans cette direction et vous êtes très déterminé donc quand même quatre fois des rennes deux fois les mêmes rennes donc voilà coupe et denier coupe et denier moi pour moi c'est vraiment l'idée d'une nouvelle formation d'une nouvelle voilà d'une nouvelle orientation professionnelle d'une nouvelle orientation d'une profession qui va forcément impliquer un peu plus de passion de votre part avec les coupes mais en même temps de devoir jongler avec les finances d'être un peu plus ric-rac sur son budget avec les rennes de denier qui sont très gestionnaires mais dans tous les cas ça s'annonce quand même être sur la bonne voie les cancers n'hésitez pas à regarder vos signes ascendants lunaires et aussi le placement des planètes pour votre mois d'octobre ça alors je ne suis pas encore spécialisé dans l'astrologie même si j'adore ça me fait vraiment je suis très passionné par l'astrologie peut-être un jour je ferai une formation astrologie je ne sais pas mais en tout cas regardez quand même l'animation de vos planètes pour votre mois d'octobre parce que ça me semble vraiment hyper positif alors on va terminer avec un petit message de la voyance cash de joe est ce que joe est ce que tu as un petit message à délivrer un message final pour nos cancers nos petits cancers pour leur mois d'octobre 2023 alors joe est ce qu'il veut nous dire n'y pense plus et fait toi qui fait ouais c'est vraiment ça n'y pense plus et fait toi qui fait il ya l'idée comme je vous ai dit de fuite donc ne pensez plus à la chose dont que vous avez fui un c'est toujours les chiens qui fuient c'est marrant voilà ne pensez plus trop à ça pensez au renouveau à ce qui vous attend derrière et fait toi qui fait parce que justement même si au niveau financier c'est un peu récrac vous avez la passion avec vous avec les rênes de couple là c'est vraiment l'idée de la passion de c'est un choix du coeur et comme je vous ai dit là voilà il ya vraiment eu un choix de coeur donc ça ne peut que être dans votre sens voilà les petits cancers j'espère que ce tirage vous a parlé j'espère que ça vous a plu n'hésitez pas à commenter like et partager si vous désirez une guidance privée n'hésitez pas à regarder la barre de description il ya toutes les informations sur comment me contacter etc je fais des guidances qui pardon je fais des guidances privées depuis peu donc n'hésitez pas à m'envoyer un mail je vous répondrai vraiment assez rapidement et n'hésitez pas non plus à me soutenir pour que la chaîne évolue voilà bien passé un excellent mois d'octobre on se retrouve pour de nouveaux tirages salut les cancers